Bonjour Georges Jugeux. Bonjour. Georges Jugeux, vous êtes CEO de Galiléo Global Advisors. Vous êtes professeur de finance à la faculté de droit de l'Université Columbia. Vous êtes ancien vice-président international de la Bourse de New York. L'IA, comment voit-on le sujet de l'IA quand on est un financier comme vous, Georges Jugeux ? On parle beaucoup de la question technologique, etc. Mais finalement, on pose plus rarement la question au financier, de la façon dont on voit l'IA. À part qu'ils investissent de l'argent et qu'ils demandent aux États d'en dépenser beaucoup. Bien sûr. L'intelligence artificielle n'est ni intelligente, ni artificielle. Donc partons du point de vue que nous ne savons pas ce que c'est, parce que les dénominations qui ont été choisies sont parfaitement malheureuses. L'image que j'utilise pour essayer de faire comprendre un peu de quoi il s'agit, nous sommes dans un monde dans lequel les données importantes font l'objet de marchés, etc. Mais les données sont le nerf de la guerre. Alors il faut imaginer un camion qui transporte des données. Et tout va très bien jusqu'au moment où on est maintenant, où il y a dix fois plus de données qu'il y en avait d'il y a cinq ans. Donc ça devient un peu lourd pour le camion. Et d'autre part, c'est difficile de pouvoir traiter les données de cette manière-là. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On remplace le moteur pour pouvoir donner au camion la capacité de traiter les données. On ne change pas le conducteur, on ne change pas le camion. Et donc le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'il n'y a pas lieu de traiter le problème comme une réglementation globale, parce qu'on va avoir des problèmes majeurs si c'est comme ça qu'on aborde le problème. La réalité, c'est que la manière dont l'intelligence artificielle se déploie dans les soins de santé, dans la finance, dans l'éducation, dans l'industrie, est totalement différente. D'autre part, toutes ces industries ont leur propre réglementation. Donc créer une méga-réglementation va créer des conflits entre les différentes réglementations. Donc on doit avoir beaucoup plus de modestie. On n'est pas occupé à remplacer toute la planète par des robots. Il y a quelque chose qui me gêne depuis très longtemps, une capacité de logomachie de certains joueurs dans le domaine de la technologie qui voudraient changer le monde. Donc il n'est pas question de ça. Par contre, il faut vraiment réfléchir à ce que ça signifie pour l'être humain, à ce que ça signifie pour la société. Et ça, ce n'est plus des problèmes de réglementation, ce sont des problèmes de politique dans le sens « Quelle politique veut-on ? Quelle société veut-on ? » Et comment va-t-on permettre l'intelligence artificielle de se déployer sans pour autant mettre en cause les valeurs fondamentales de nos sociétés ? Le vrai débat. Le vrai débat, et en tout cas qui n'est pas résolu par l'IA Acte. L'IA Acte est une bonne initiative, ça fait du bien à l'Europe, c'est une des bonnes choses qu'ils ont fait. Et ça n'épuise pas le sujet. Non, mais vous savez, on regarde toujours les choses près de chez soi et on a tendance à les critiquer. L'IA, c'est fondamentalement un cadre de référence par rapport à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une réglementation, ce n'est pas du droit, ce n'est pas tout ça. Donc, c'est une loi de l'Europe, mais elle est extraordinairement vague, extraordinairement au niveau des principes. Il y a déjà six mois, la Maison Blanche a sorti un livre blanc avec les principes de l'intelligence artificielle. Les gouvernements sont dans leur rôle quand ils font ça. Ils cadrent, ils donnent des éléments de référence, ils disent ce qu'il faut faire, et ce, par exemple, qu'en matière de transparence, ils veulent continuer à obtenir. Et donc, ce n'est pas là, nous sommes au niveau de politique dans le sens policie, c'est-à-dire de ce que l'on veut faire. Ce n'est pas une réglementation dans le détail. Et d'ores et déjà, c'est très intéressant, l'intelligence artificielle n'a pas été découverte il y a deux ans. Il y a une série d'industries où on déploie les mêmes types d'algorithmes depuis dix ans. Et on a évolué et on continuera à évoluer. Donc, la chose qui est importante, c'est d'arrêter de faire croire à la population que l'intelligence artificielle va les remplacer, que tout ça, c'est absolument terrible, à la fois par ceux qui sont contre et par ceux qui sont pour. La réalité est beaucoup plus simple. C'est certainement une innovation financière, c'est certainement une amélioration des processus que l'on utilise en matière technologique, mais ça n'a rien de révolutionnaire. Merci à vous, Georges Jus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501